Dans le viseur pour les bons, les bruts et les truyants dans les sports au Togo. Dans le viseur où le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de s'attire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouniama. Aujourd'hui, tout le monde est nostalgique des prestations de l'équipe nationale du Togo il y a quelques années. Durant 4 ou 5 années, dans un passé pas très lointain, les éperviers ont habitué leurs supporters à des résultats performants et encourageants. Dans un stade de Kégé imprenable, une période où le temple du football national était impénétrable, imperméable. C'est les périodes fastes des éperviers où la communion entre ces derniers et leurs supporters était au top. Il y avait ce faste, cet orgueil du public sportif qui pouvait bomber le torse quant aux performances de l'équipe nationale. Parce qu'ils étaient sûrs que les éperviers allaient répondre aux attentes. Depuis cette détente entre la sélection nationale et ses inconditionnels a disparu. Ces différentes mobilisations dans les rues du pays ne sont plus apparues depuis très longtemps. C'est aussi la vie du football dans un pays lorsqu'on n'a pas accru les dispositions tendant à donner de l'oxygène au ballon rond. Aujourd'hui, le football togolais en général et la sélection nationale en particulier manquent véritablement d'oxygène parce qu'on n'a pas su capitaliser les gènes qui avaient fait la force des éperviers. Aujourd'hui, c'est une période néfaste que vit la sélection nationale. Elle est en souffrance. Elle ne rassure pas à l'approche des échéances. Elle connaît la déchéance et il va falloir travailler dur pour la sortir de cette défaillance notoire. Pour aller vers d'autres victoires comme ce fut le cas entre 2000 et 2005, il faudra être patient. La patience doit désormais être la chose la mieux partagée du public sportif togolais parce que cette équipe nationale a besoin de travailler avec volonté pour retrouver sa gloire d'antan. Tant de choses à corriger, à réorganiser autour de la sélection pour lui redonner la place qui est la sienne sur l'échiquier continental. Un petit calcul mental montre que cela va prendre du temps. Dans cette période néfaste de leur histoire, les éperviers ont plus que besoin de vous, de votre soutien, de votre communion et de vos encouragements répétés et sans faille. C'est une bataille de tous, un travail de fond pour que vaille que vaille. Ce patrimoine national cher à tous les togolais retrouve le sourire qui lui manque depuis des années maintenant. Il est important aujourd'hui que chacun à son niveau puisse clamer haut et fort. Je dois apporter mon soutien sans condition aux éperviers, comme vous savez toujours si bien le faire. Aujourd'hui, quels que soient les résultats, victoire, défaite ou nulle, les éperviers ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être entourés, d'être encouragés. Ce n'est qu'à cette condition que petit à petit, ils vont retrouver le sommet. Les éperviers, ce levier national a besoin de votre présence permanente autour de lui pour définitivement se relever et vous donner le sourire et le plaisir que vous méritez. Cette réalité est encore possible. Cette ambiance, cette atmosphère, ce feu que vous avez su créer autour des éperviers, entre 2000 et 2006, vous pouvez encore le rallumer, vous pouvez encore ramener cette ambiance qui a fait la force, la puissance des éperviers à l'époque. Les éperviers ne vont pas se réveiller sans vous, vous, supporters inconditionnels de l'équipe nationale. Vous avez un rôle important, voire vital à jouer dans la renaissance de cet emblème national. Les problèmes ne finiront pas du jour au lendemain. C'est difficile aujourd'hui, mais demain, il fera beau. Si vous êtes d'accord avec moi, et vous devez l'être d'ailleurs, alors disons tous éperviers. À très bientôt.